la demi-finale de l'esset master qui débute avec en proto ce bleu en bas à droite de la map mana qui vient de faire un petit je ne sais pas trop quoi avec ses drones et en bas à gauche en terrain rouge nous avons Tarson qui dit j'ai la chef Grégory et Mousmana qui dit j'ai la chef le terrain bourré enfin bref les deux joueurs ça a l'air d'être bonne ambiance là pour les deux joueurs en tout cas c'est parti là avec un dépôt de ravitaillement lancé par Tarson et du côté de mana et bien c'est un pylône je rappelle que c'est du bo3 qu'il y a énormément à gagner je crois que c'est 1000 euros pour le premier si j'avais j'avais mes fiches que j'ai perdu au fin fond de mon de ma chambre enfin bref mana qui chronoboost ces probes alors là je me demande ce qu'ils disent je ne comprends pas du tout mais pas un mot d'allemand déjà avec l'anglais j'ai du mal mais avec l'allemand c'est encore pire mais au moins je comprends ce qui se passe là sur le jeu je vais juste vérifier quelque chose au niveau du son au niveau du son ça a l'air d'aller c'est parfait voilà donc Tarson qui se fait sa petite caserne jusque là c'est normal du côté de mana il décide d'aller scouter après son portail il lance très rapidement son assimilateur derrière sur cette map c'est vraiment tentant de faire une fast expand avec c'est cette île cette île cette île privée ou bah c'est à 90% du temps les joueurs font soit un premier centre de commandement ou un premier nexus dessus soit vraiment une fast expand mais là j'ai pas l'impression pour l'instant que sa part soit fast expand quoique Tarson n'a pas pris de gaz pour l'instant mais c'est mana qui a pris c'est de gaz donc qui est parti pour tecker il a même pris c'est de gaz très très tôt la mana sur ce coup là puisque il a pris son deuxième gaz avant de faire son drone au cybernétique et mana qui a mis par contre que deux drones au minerai sur son deuxième deuxième gaz pardon c'est peut-être fait exprès après derrière Tarson qui mais voilà Tarson qui était parti pour ce côté là mais regardez il s'est dit que là en fait il n'y a personne mais pourtant il a ça c'est énorme au niveau du scouting regardez Tarson qui est allé au bon endroit mais regardez il a été jusque là il s'est dit il n'est pas là mana donc je vais aller scouter ailleurs du coup Tarson qui va mettre énormément de temps à scouter la base de mana je demande d'ailleurs s'il va pouvoir le faire car maintenant elle va sortir un tracker en première unité et du coup là mana qui bien avec de la chance va prendre un énorme avantage celui de pouvoir bah de pas s'être fait scouter c'est de gaz très rapide donc là Tarson qui est à totalement fait son scout ça c'est voilà les habitudes de se dire ouais il y a forcément un pylône ici donc je vais pas plus loin j'essaie de gagner un maximum de temps et donc bah là sur ce coup là c'est pas passé la Tarson pour lui forcément mana est ici il va pouvoir scouter mais non et là il va se dire what the fuck guys qu'est ce qui se passe dans l'espace et bien il se passe pas grand chose il se passe qu'il a simplement loupé le spot de mana et je trouve ça énorme Tarson sur quoi il part bien lui il part sur une bioball avec trois casernes il a fait une fast expand qui est bientôt terminée ouais il a bien il a bien réparti ses marines ici du côté de mana on a quoi du côté de mana on a un conseil crépusculaire oh est ce qu'il voudrait pas faire un phase d'été oui c'est un phase d'été de la part de mana et là ça va être nocif c'est le seul mot que j'ai trouvé nocif pour Tarson Tarson qui va se faire un bunker ici pour contrer d'éventuels push de de mana mais là du coup Tarson n'a aucune information et même si scanne là par exemple en général on scanne ici donc il va scanner ici je pense Tarson pour récupérer l'information sur mana mais il ne à mon avis n'arrivera pas à trouver ce sanctuaire noir mana qui a déposé aussi une expande il a préféré prendre cette expande avec les deux gaz et les huit carrés de minerais et mana qui va commencer là à se préparer doucement mais sûrement pour son push à base de dt le warp gate est terminé il a deux gates une trois une deux gates complexe robotique le sanctuaire noir est bientôt terminé donc là mana qui risque de faire beaucoup de dégâts surtout si ça arrive au moment où Tarson et bien utilise toute son énergie de ses stations orbitales pour pouvoir lancer de la mumulette et Tarson qui va peut-être lancer son premier push mais le contrôle map de mana va lui donner l'information très rapidement voyez là il voit l'armée de Tarson arriver il va en profiter pour warper un dt donc là il aura juste à se défendre de du push de Tarson ça va être compliqué quand même la Tarson qui a beaucoup de marines mais le souci c'est que le dt est arrivé dans la base de Tarson et la Tarson il doit se dire oh mon dieu je n'ai pas de centre technique je vois ça va il a encore un peu d'énergie dans ses dans ses stations orbitales mais il n'y a plus qu'un scan là il n'y a plus si encore un scan qui doit arriver donc il va directement sur la b2 mais mana qui a fait un petit peu de dégâts mine de rien six ouvriers perdus un un dépôt de ravitaillement c'est toujours ça mais là attendez attendez il va pas le tuer il va pas le tuer ah ouh c'était chaud ça s'est joué à vraiment pas grand chose donc mana qui a fait son premier push avec des dt et qui va repartir puisqu'il a toujours pas de centre technique donc il va pouvoir se faire plaisir et attaquer l'armée de Tarson et c'est pour ça qu'il a envoyé deux dt directement il n'y a plus d'énergie dans les stations orbitales le centre technique qu'il était en train de se faire construire mais qui s'est fait annuler par le dt c'est le gg de Tarson Tarson qui donc s'incline grâce à un fast dt il n'a pas du tout prévu ça son centre technique arrivé trop tard et en plus de ça il a fail sur eh bien sur son scout donc eh bien félicitations à mana qui remporte donc la première